Bonjour Anne, et merci de répondre à nos questions. Donc ce sera, hélas, en ligne, pour la clôture de nos onzièmes états généraux des usagers de substances. La première question que je voulais te poser, elle est ciblée sur ton titre d'adjointe à la réduction des risques. Pour moi, je pense que c'est une première en France, voire une curiosité, et j'aimerais bien que tu développes cette curiosité parce que quand on parle aux Français de la réduction des risques, ils ne savent en général absolument pas de quoi on parle, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de contenu politique détaillé par tous les pouvoirs qui se sont succédés autour de cette notion qui, au départ, est quand même une politique de réduction des risques. Pourquoi tu as tenu à avoir ce titre dans l'ensemble de tes fonctions ? J'imagine que tu sais un petit peu la réponse. Mais en tout cas, une partie de la réponse est dans ta question. C'est-à-dire que personne, effectivement, en tout cas beaucoup de monde, ne sait pas ce que c'est la réduction des risques. C'est vu souvent comme du laxisme ou comme rien du tout, ou comme un truc pas très français, parce qu'en fait, c'est vrai que ce n'est pas issu de la harm reduction, c'est quelque chose qui ne vient pas de France et qui est resté encore très extérieur à notre pensée de santé publique. Donc, j'ai estimé que de le mettre et de faire en sorte que les gens s'interrogent et s'arrêtent sur ce terme, c'était déjà important pour que je puisse commencer à parler. Donner un nom, c'est déjà pouvoir faire un début de politique. La deuxième chose, c'est que la réduction des risques, ça n'est pas passé non seulement pas dans les mots, mais dans les faits en France. On a encore une réduction des risques perpétuellement, en matière de drogue en particulier, perpétuellement en danger. C'est en danger sur tout l'accompagnement des usagers, c'est-à-dire tout ce qui est prévention, information. À chaque fois qu'on veut faire de l'information auprès des usagers, par exemple, que ce soit du testing, que ce soit de l'information pure, ou que ce soit, c'est toujours compliqué. On estime toujours qu'on est à la limite de l'incitation qui est à chaque fois, du coup, c'est plutôt non que oui, on va voir comment on va le faire. Et je trouve en plus que la période aidant, c'est-à-dire la période de Covid, qui nécessiterait plus d'accompagnement et d'information que jamais, d'ailleurs pas seulement sur les questions des drogues, mais sur l'ensemble de la situation, se prête parfaitement au fait de rajouter le mot réduction des risques au terme de santé et d'adjointe à la santé. C'est plus que jamais nécessaire dans une politique de santé publique, et en termes d'accompagnement et de soins, et en termes de prévention. Vous avez vu aussi que j'avais mis le terme santé environnementale. Eh bien, pour moi, la réduction des risques, ça fait partie de la santé environnementale. Donc, je sais que souvent, on voit la santé environnementale comme un côté pollution, environnement au sens petits oiseaux et petites fleurs. Eh bien, non, la question de la réduction des risques fait partie. C'est de la prévention, ce n'est pas du soin. C'est quelque chose qui aide, qui accompagne et qui fait justement qu'on ne soit pas malade. C'est l'inverse de ce qui est souvent fait en France. Et c'est mettre l'accent sur cet aspect-là qui me semble important. Et puis, la dernière chose, c'est le tabou qui reste sur la question des drogues, et sur la question des politiques des drogues qui est parfaitement inefficace, et même qui est contre-productive en France, et sur laquelle mettre l'accent, ce n'est pas du luxe. Parce que c'est là où on a finalement le plus de mésusages et d'abus de drogues partout en Europe. Et il faudra un jour arriver à s'interroger sur la question, et peut-être que le niveau local est le bon niveau pour le faire. Eh bien voilà, c'est le parfait enchaînement avec ma seconde question, puisque tout ce que tu décris là, en fait, c'est des frottements avec un truc dont on est en train de fêter les 50 ans. Tu vois où je veux t'emmener, c'est-à-dire notre bonne vieille loi du 31 décembre 1970. Et ma question, elle s'adresse à toi en tant qu'alors plus peut-être femme politique, mais qui est à la tête d'un réseau qui reste local, même si c'est la capitale de la France. Comment tu, d'abord, premier constat, quoi faire avec ces perpétuelles contradictions entre les mesures de réduction des risques et la loi de 1970, à commencer par les salles de conso, parce qu'il a fallu changer un certain nombre de choses, mais aussi les programmes d'analyse de drogues. Et deuxièmement, en tant que figure locale, mais néanmoins importante, d'un parti politique, comment faire en sorte d'avoir une action contre cette espèce d'écrou géant, rouillé, qu'on n'arrive pas à dérouiller depuis 30 ans, qu'on milite avec acharnement contre cette loi ? Alors, quand on n'est pas président de la République, ce qui est mon cas, on ne peut pas changer la loi, et je ne suis pas non plus députée, donc je ne peux pas aussi faire en sorte que ça change directement. En revanche, on peut montrer une chose, on peut montrer que ça ne marche pas. On peut montrer que cette loi de 1970, elle est totalement inefficace, et en termes de santé, et en termes de sécurité publique. Ce qui intéresse souvent plus les gens que la santé des usagers, c'est souvent la question de sécurité publique, et il faut la traiter. Souvent, d'ailleurs, dans les pays où les gens ont revu, et les politiques publiques ont été revues sur cette question-là, ça s'est passé par la sécurité publique. Je pense par exemple à la Suisse, il y a évidemment d'autres pays qui ne sont pas forcément des gauchistes non plus, les Suisses. Donc voilà, et ils disent des écolos d'ailleurs, mais en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'ils ont souhaité avoir des salles de consommation ? Puisque tu parles de ça, parce que c'était aussi une manière de résoudre des problèmes d'insécurité dans l'espace public. – Mais sous forme de référendum ? – Ils l'ont fait sous forme de référendum, et avant même de faire le référendum, surtout, ce qui est le plus important, parce que si on faisait un référendum maintenant, on aurait certainement un non. Mais ce qu'ils ont fait, eux, avant de faire le référendum, c'est qu'ils ont fait une bonne année de débats, décentralisés, partout. Et c'est ça qui a fait changer les mentalités, c'est de voir vraiment comment on pouvait débattre pragmatiquement, sur le terrain, en partant dans la réalité des gens. Moi, ce que je dis toujours sur les salles de consommation, c'est que ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique de réduction des risques, évidemment, ce n'est pas que ça, mais c'est le premier pas. C'est la porte d'entrée. Si on enlève cette porte d'entrée, en fait, tout le reste devient dysfonctionnel. C'est ce qu'on voit sur la question de l'espace public sur le krach à Paris. On a monté un plan sur le krach qui est important, qui n'est pas du tout secondaire, qui est important parce que pour une fois, on s'est mis avec le préfet, enfin les deux préfets d'ailleurs, l'agence nationale de santé, avec la PHP, avec les acteurs de terrain, mais il y a deux choses problématiques. Un, la loi, évidemment, tant qu'elle est là, c'est problématique, mais elle est là, on peut faire avec en faisant de l'alliance et vraiment du contrat entre les uns et les autres. Mais le deuxième problème sur le krach, c'est qu'on n'a pas réussi à débloquer de nouvelles salles de consommation. Et c'est vrai, même si on fait de l'hébergement, même si on fait des salles de repos, pas encore assez, même si on fait plus d'accompagnement et de maraudes, le fait qu'il n'y ait pas de salles de consommation fait qu'un certain nombre de personnes ne viendront pas dans ce système-là. – Notamment les craqueurs, tu veux dire les gens qui font du krach. – Je parle des usagers de krach, évidemment, et qui restent du coup en dehors du système, beaucoup à cause de ça, et en dehors du système, mais par contre, bien sur l'espace public. – Oui, moi ma question, elle est un petit peu sur la situation actuelle, sans revenir sur la polémique qu'il y a eu au 31 décembre, quand il y a eu cette fête à Rennes, il y a eu un discours officiel qui a été de dire que la fête, c'est quelque chose qui n'est pas essentiel, c'est tout à fait aléatoire et on peut s'en passer. Et en même temps, on est dans une situation où beaucoup de jeunes, surtout des étudiants, sont isolés, ne vont plus à la fac, sont seuls et sont en dépression. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a de plus en plus de consommation, de drogue, d'alcool parmi ces jeunes. Et pourtant, il n'y a aucun discours qui est fait autour de cette situation. Je voulais savoir ce que tu en pensais et comment la ville pouvait réagir par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait des politiques locales qui pouvaient être mises en place ? Pour aller dans ton sens, on a vu que même le Dry Genery, qui avait essayé de vivre péniblement l'année dernière, mais dont la campagne avait finalement été annulée par le gouvernement, là on n'en parle plus du tout cette année, comme ça c'est résolu, à un moment où on a une consommation d'alcool en France, plus importante que jamais, beaucoup due d'ailleurs à cette situation d'enfermement. Je ne veux pas dire confinement, parce qu'en fait, derrière confinement, il y a un enfermement. Et l'enfermement, c'est vraiment le lieu où on essaye de s'échapper, où on essaye de trouver quand même un peu de marge de plaisir. Et ce plaisir, quand on est tout seul, souvent, c'est les psychotropes qui peuvent les donner. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire parce qu'on est dans une situation d'enfermement. Au contraire, c'est le moment où il faut trouver des solutions un peu innovantes pour essayer d'accompagner, d'informer. On fait des webinaires, on fait des tas de choses sur les choses. Moi, je n'ai rien entendu de type webinaire pour dire, informez-vous sur les drogues, on peut se donner rendez-vous à telle heure et nous, on pourrait pousser dans ce sens-là. Merci.